Tu veux te faire plaisir en cette fin de Tifa ? Alors va acheter tes crédits sur igvote.fr, site fiable et rapide, 6% de réduction avec le code d'EMIX Et si tu veux acheter tes points Tifa avec ton crédit téléphonique, va sur Allo Paradise, 5% de réduction avec le code d'EMIX Et en plus, les championnats viennent de reprendre, alors je t'invite à aller télécharger l'application Crowscore sur iOS et Android Ça te permet de suivre en direct les scores de football dans plus de 230 compétitions Et en plus, l'application est gratuite et y'a pas de pub, alors n'hésite pas à télécharger cette application, les liens sont dans la description Comment les fans ? C'est Superdimix, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui les fans dans un endroit que vous connaissez pas trop Et oui c'est vrai qu'effectivement, bah, ça vous dit rien, non, cet endroit vous dit rien Car oui on se retrouve aujourd'hui pour un setup de FIFA 17, voilà, bon y'a plus trop de vidéos, j'ai pas de wifi parce que je viens de déménager, bon vous l'aurez compris Et bah je me suis dit pourquoi pas vous proposer un petit setup, voilà, avec quoi je vais travailler pour vous faire des vidéos sur FIFA 17 Quel est mon matériel ? Parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés Alors je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour faire cette vidéo Donc les potos, si vous kiffez un petit peu ce genre de vidéos, on découvre des choses, IRL, on fait autre chose que du FIFA, laissez pas lâcher un gros like Voilà, on va fixer un objectif de 3000 likes Et si les 3000 likes sont atteints, et bien tout simplement, je pense que je vous ferai gagner mon compte FIFA 16 Mais ça faut pas le dire Donc les potos, suivez-moi, on va découvrir mon setup Donc comme vous aurez pu le remarquer, j'ai acheté un bureau d'angle pour ma nouvelle chambre Donc mon bureau est composé en deux parties Et on va commencer par la partie qui vous intéresse le plus Le bureau gaming Et puis on va commencer par les écrans Et tout simplement par les deux écrans PC que j'ai actuellement J'ai deux écrans PC, ce qui me permet de faire un dual screen, on appelle ça dans le milieu C'est vraiment très très pratique, je vais pas vous mentir Quand vous faites des montages, à voir sur un écran Sony Vegas et sur l'autre Vous pouvez avoir des fichiers, internet, faire un petit peu tout ce que vous voulez C'est hyper pratique Ou par exemple quand vous voulez jouer à un jeu sur PC Et en même temps faire un rendu Sony Vegas, c'est vraiment le top Je vous conseille à tous Si vous voulez faire des montages etc et que vous êtes youtubeur, de prendre deux écrans PC Et tout simplement pour la console, j'ai une télé Samsung Qui est un petit peu ancienne, qui date au moins de 5 ans Mais qui fait extrêmement le taf En plus elle est reliée à la TNT, ça me permet de suivre un petit peu les matchs de foot Donc c'est plutôt clean Ensuite comme vous pouvez le voir sur le dessus de mon écran PC J'ai une caméra C920 de la marque Logitech C'est une hyper bonne caméra Qui me permettait avant de faire mes vidéos YouTube Qui m'a aussi dépanné pendant que mon Canon était cassé C'est la meilleure webcam que vous propose Logitech Et donc la meilleure webcam disponible en qualité pour les streams Et pour les vidéos si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un appareil photo Restons donc sur la partie PC Et j'ai donc actuellement un clavier de la marque Razer C'est un clavier chroma Voilà qui est super bien, je m'en passe pas C'est vraiment la qualité de fou Ça m'a coûté quand même assez cher Et c'est vraiment une qualité de fou pour faire ses montages etc Après voilà ça reste que un clavier Donc moi si je vous conseille un petit truc Si vous voulez être YouTuber etc Ne vous achetez pas un clavier de fou furieux Moi surtout que je joue aussi au PC Donc voilà ça me sert à multiples fonctions Mais c'est juste pour faire des montages Ça n'est pas très très utile Pour accompagner ce clavier J'ai bien sûr une souris Decider De la marque Razer Qui est aussi très très bien On est sur une des meilleures souris Razer En niveau qualité prix Elle est vraiment super Franchement je vous la conseille Ça c'est vraiment une souris Si vous jouez au jeu vidéo sur le PC C'est vraiment le feu Et d'ailleurs elle est accompagnée d'un petit tapis de souris Voilà que j'ai acheté chez Darty Pour la petite anecdote Voilà tout simplement avec un petit accoudoir Que je trouve hyper pratique Quand on s'est habitué à ce style de tapis de souris Ensuite j'ai deux enceintes pour coupler à mon PC Qui est ultra pratique Quand je ferme mon tâche Ça me permet d'avoir une très très bonne qualité son Et ça me permet voilà D'avoir vraiment le rendu de même quelqu'un Qui écoute une vidéo sur un own cinéma etc D'avoir une très très bonne qualité avec des basses etc Et bien sûr pour terminer sur le PC J'ai un micro Rode qui est vraiment énorme Je vous le conseille C'est un des meilleurs micros Que les Youtubers prennent en ce moment Je pense qu'il est même un petit peu au dessus du Blueity Je vous le conseille énormément Ça serait peut-être bien de le coupler avec une perche Qu'on met derrière le bureau Pour le déplacer un petit peu partout sur le setup Mais voilà même ça Actuellement ça me suffit extrêmement Ce petit trépied qui est offert Voilà tous les liens seront dans la description Ce micro est vraiment d'une très très bonne qualité Depuis tout à l'heure on parle tant du PC Il est donc temps de parler de la bête Voici le PC C'est un PC on va dire assez normal Il me permet de faire de très bonnes choses Mais pas non plus exceptionnel Voilà on est sur un Intel Core i5 8Go de RAM Une bonne carte graphique Voilà on est sur un bon PC De milieu de zone Il est vraiment très pratique Il me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire Donc je ne vois pas l'utilité d'acheter un autre PC Il me convient énormément Vous pouvez voir aussi au dessus du PC Une Xbox One couplée au Live Gamer portable Qui est directement branchée au PC A mon écran et à ma console Voilà ça me permet d'enregistrer mes gameplays C'est grâce à ça qu'on peut enregistrer Par exemple du FIFA Ou les jeux vidéo C'est vraiment très très pratique Et c'est indispensable Si vous voulez devenir Youtubeur Et donc voilà j'ai aussi une Xbox One Fat Day One Edition Elle est vraiment cool Couplée à sa manette Day One Edition 2013 Voilà je l'ai acheté dès sa sortie Parce que ma Xbox 360 était morte Et donc pour tous ceux qui se demandent C'est donc un siège backé pour le bureau C'est vraiment énorme Voilà je me suis acheté un récemment Comme vous avez pu le voir dans les vidéos Et c'est vraiment hyper pratique Parce que je suis souvent sur mon PC Sur ma console et tout Et on ne ressent aucune douleur De rester sur son siège Alors que des fois avec des petits sièges On ressent un petit peu une petite douleur Mais voilà ce siège là est juste exceptionnel Après c'est pareil C'est du matériel qui n'est pas spécialement indispensable Sachant que ça coûte assez cher tout de même Donc voilà tout bon gamer Se doit de s'alimenter sereinement Donc j'ai pris une bouteille d'eau tous les jours Voilà c'est un petit rituel J'essaye de boire ma petite bouteille d'eau tous les jours Bon là ça fait un petit peu youtubeuse beauté Mais c'est pas très très grave En fait cette partie là me sert énormément pour gagner du temps J'ai pas spécialement besoin d'aller en amphithéâtre Pour suivre mes cours J'ai juste à aller sur internet Et suivre en direct mes cours Et il y a tout simplement sur le côté à suivre Tout en étant déconnecté de ce monde de gaming Qui me tente énormément Voilà je peux bosser tout simplement Tranquillement Sans me préoccuper un petit peu Sans perdre de temps Et ça c'est vraiment pratique Et comme vous pouvez le voir J'ai aussi énormément de FIFA Je suis extrêmement attaché à cette licence Voilà c'est pour ça que je suis youtubeur FIFA Mais voilà je suis pas un youtubeur Qui était avant un joueur PES J'ai toujours été FIFA Et ça j'en suis vraiment très fier Que ce jeu ait vraiment dominé sa plateforme Et ça ça fait extrêmement plaisir Et encore là il n'y a pas tous les jours Il me manque le FIFA 14 Qui est directement intégré à la console Il me manque aussi FIFA 6 et FIFA 7 Qui sont actuellement dans les cartons Car je viens de déménager Et dans cette partie un peu plus studieuse J'ai un MacBook Air 4Go de RAM Intel Core i3 Un iPhone 6 Tout simplement Et une Apple Watch Qu'on m'a offert pour mes 18 ans Donc voilà les potos Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Si vous comptez vous acheter quelque chose de mon setup Ou ce que vous pensez aussi de mon setup N'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes Si les 3000 likes sont atteints Je vous fais gagner mon compte FUTESES Pour que vous puissiez un petit peu profiter Avant le début de FIFA 17 De mon compte Voilà parce que je joue plus à FIFA J'ai pas tout simplement de Wi-Fi Donc je peux même plus jouer Je peux plus rien faire Je suis cloîtré chez moi En train de faire mes devoirs C'était SuperDimix et potos On se retrouve bientôt Pour une vidéo FIFA 17 Wasabi Challenge N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes C'était SuperDimix Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz